Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Denis Siffaire, directeur du magazine Politis. Merci Denis Siffaire d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais vous demander de réagir au débat qui a opposé Macron à Le Pen, un débat qui a plus ressemblé à une foire d'en pointe qu'un réel débat avec des échanges d'arguments. Si ce débat a eu une utilité, ce n'est pas en tout cas de rélever le niveau de la politique française, mais c'est de démasquer Marine Le Pen, parce que tous les gens qui pensaient qu'il y avait une dédiabolisation, comme on dit, j'espère qu'ils auront ouvert les yeux, parce que finalement elle a révélé le Front National tel qu'en lui-même, c'est un parti d'extrême droite haineux, n'ayant pas de proposition, et je pense qu'en ce sens, au moins le débat a eu cette fonction salvatrice. Alors on va évoquer les résultats du premier tour, vous avez signé un éditorial dans le précédent numéro de Politis, dans lequel vous affirmez que nous rêvions d'une sixième république, que l'on risquait d'avoir plutôt une quatrième république. On sait que la quatrième république a été plutôt marquée par une forte instabilité gouvernementale. Oui, parce que la caractéristique de cette présidentielle, c'est qu'elle ne va pas résoudre le problème institutionnel à elle seule. Elle va dépendre comme jamais des législatives qui vont suivre. C'est tout à fait possible que le président élu, probablement Macron, encore plus aujourd'hui qu'hier, Macron a beaucoup de difficultés à avoir une majorité législative. Et par conséquent, on peut très bien avoir ou alors la droite a une cohabitation avec Macron, ou bien des majorités un petit peu géométrie variable au gré des projets de loi. Et par conséquent, donc, des gouvernements qui tombent comme un grave lot. Et donc, on peut avoir une sorte de quatrième public, en effet, bis, ce qui serait assez étrange après la campagne pour la sixième république et pour les changements nationnels qui a mené notamment Mélenchon et même à un certain niveau Hamon. – Alors sur le score de Benoît Hamon, justement, il a fait un score particulièrement bas. Est-ce que pour vous, le PS, le parti d'Épinay, est mort et enterré ? – Le parti d'Épinay, oui, il est mort de sa belle mort. Mais la social-démocratie, non. Historiquement, on l'a tellement dit, morte et enterrée, déjà, il faut se méfier de ce genre de jugement définitif. Le PS d'Épinay est mort, la social-démocratie va se recycler. Moi, je disais dans cet éditorial, donc, de la semaine dernière, que, en fait, de façon un petit peu sauvage pendant cette campagne, le PS avait fait son Bad Godesberg. Alors, Bad Godesberg, c'était le congrès du SPD en 59 qui renonçait à toutes les références de gauche, sociale, lutte de classe, marxisme, etc. Et donc, finalement, derrière un personnage comme Valls, qui est allé vers Macron, on voit bien que le PS a accouché de quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire qu'il s'avoue et il s'affiche comme un parti vraiment libéral. Alors, par contre, il y a Hamon, il y a une frange du PS, les harmonistes, les frondeurs, appelons-les comme on veut, qui, eux, restent sur un référent social et de gauche, et, eux, la grande question est de savoir ce qu'ils vont faire. Justement, est-ce qu'il y aura une recomposition à gauche ? Est-ce que cette recomposition à gauche doit passer nécessairement par Jean-Luc Mélenchon ? Alors, il est dans une position, en effet, incontournable. Il a fait presque 20% et il est en position de force. Mais je crois qu'il ne peut pas non plus exiger des autres, des communistes, des Verts, enfin, d'Europe Écologie, les Verts, de la gauche, du Parti Socialiste, ceux qui n'iront pas vers Macron, il ne peut pas exiger qu'il s'autodissolve et qu'il rentre, disons, au garde-à-vous dans les Insoumis. Donc, ça, c'est très improbable, en particulier avec le Parti communiste, qui ne fera pas ça. Donc, il faut qu'il y ait quand même une ouverture de sa part, mais il est en position de force incontestablement. Alors, dans le dernier numéro de Politis, vous appelez clairement à faire barrage à Marine Le Pen. Vous appelez à voter Macron. Pourquoi vous appelez à voter Macron ? C'est tout simple. Je pense que j'emploie la formule, je dis qu'il faut voter froidement. C'est Luc, la main froide. Il faut voter froidement Macron. Et Macron, dans cette affaire, pour moi, comme citoyen, il est transparent, il n'existe pas. Il est l'instrument que j'utilise pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc, je voterai Macron, alors, sans état d'âme, sans fierté ni honte, mais sans affect, comme je le dis du tout. Et je le fais parce que je crois avoir une conscience aiguë de ce que c'est que le Front National. Et on disait tout à l'heure, le débat a peut-être en effet réveillé les consciences de ce point de vue, mais je crois que beaucoup de gens, tout en ayant un discours inverse, finissaient par penser que le FN était moins dangereux, moins d'extrême droite, etc. Or, moi, je n'imagine pas le Front National au pouvoir, c'est-à-dire dirigeant la police, dirigeant les militants de l'intérieur, dirigeant l'armée. On imagine ce que ça peut être dans les manifestations. Je veux dire, les leaders syndicaux embastillés. Et puis, je pense beaucoup aux immigrés, je pense beaucoup aux gens qui sont en situation de fragilité sociale, et parfois même identitaire. Donc, tous ces gens-là, effectivement, ils seraient livrés vraiment à la vindicte, non seulement d'un parti politique, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, ou de groupes, ou de groupuscules, mais de l'État. Et ça, il faut quand même mesurer, disons, le risque que ça comporte. Donc, je pense qu'il n'y a pas de l'état d'âme à avoir. C'est pour ça que je voterai Macron sans hésitation. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'attitude d'un intellectuel comme Emmanuel Todd, qui, lui, appelle à l'abstention, dit clairement qu'il s'abstiendra ? Alors, l'argument d'Emmanuel Todd, et puis de beaucoup d'autres, il est tout à fait audible. D'ailleurs, j'essaie d'y répondre dans l'éditorial de cette semaine. Ils ont raison, à certains égards. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on va lutter contre la conséquence, le Fonds national, mais on va enraciner les causes, c'est-à-dire le social-libéralisme, le néolibéralisme, avec Macron qui va être un représentant zélé de cette politique. Le problème, c'est qu'effectivement, pour ne pas avoir le Fonds national dans cinq ans, ce qui est tout à fait possible, avec un gouvernement Macron pendant cinq ans, on va avoir le Fonds national tout de suite ? Non, c'est absurde comme réflexion. Donc, je pense que l'argument de fond est tout à fait juste, mais il faut se donner cinq ans pour mener les luttes qui conviennent pour éviter de se trouver dans cette situation-là. Mais, effectivement, le risque est vrai. Et il est vrai que la politique que nous propose Macron, c'est celle-là même, même aggravée, celle de Hollande, etc., qui a fait prospérer depuis des années et des années le Fonds national. Donc, le diagnostic est juste. La conclusion que Cantil et Emmanuel Todd, à mon avis, est erronée. Merci, Denis Siffer. Alors, je rappelle le titre du dernier numéro de Politis, Le Pen, non. Je t'ai une vidéo. Merci.